Il s'agit juste de se dire que nous sommes toujours dans des logiques de croisade. Hélas, hélas, nous ne l'avons pas choisi, d'autres l'ont choisi pour nous il y a très longtemps, et je voudrais justement faire la généalogie des guerres chrétiennes qui sont présentées comme des guerres justes. Je voudrais que nous réfléchissions à cette question du pourquoi les guerres ont-elles été toutes bénies pendant des siècles par le christianisme ? Comment peut-on justifier les guerres ? Il me faut pour ça vous parler d'un cistercien qui est Bernard de Clairvaux, XIe, XIIe siècle, puisqu'il est à l'origine des croisades, qu'il invite au massacre, qu'il est lui-même chef de guerre, et qu'effectivement il ne reculera pas devant le massacre des femmes, des vieillards et des enfants, c'est-à-dire des innocents. On peut très bien imaginer que des guerriers se battent, et qu'après tout le métier de soldat est un métier, et que vous puissiez choisir la carrière des armes. Et à ce moment-là, vous avez des armées qui s'opposent, et puis on laisse de côté les civils. Ce ne sont pas des gens de métier, ce ne sont pas des gens de l'armée, donc on pourrait très bien imaginer que finalement la guerre ne concerne que les gens de métier, que les soldats. Pas du tout. Là, on intègre tout le monde. Les femmes, les vieillards, les enfants, les gens qui n'ont rien fait, les gens qui ne sont ni coupables ni responsables, les gens qui ne peuvent même pas se battre, mais les gens qui ont simplement le tort de faire partie de ceux qu'on a l'intention de décapiter pour le bien du Seigneur, bien sûr. En 1131-136, il écrit, Bernard de Clairvaux, un texte qui s'appelle « À la louange de la milice nouvelle ». Et je voudrais vous lire ce texte, qui fonctionne évidemment en antipode, en contrepoison du texte de François d'Assise. Ainsi, le chevalier du Christ donne la mort en pleine sécurité et la reçoit dans une sécurité plus grande encore. Ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Il est le ministre de Dieu et il l'a reçu pour exécuter ses vengeances, en punissant ceux qui font de mauvaises actions et en récompensant ceux qui en font de bonnes. Lors donc qu'il tue un malfaiteur, il n'est point homicide, mais malicide, si je puis m'exprimer ainsi. Il exécute à la lettre les vengeances du Christ sur ceux qui font le mal et s'acquiert le titre de défenseur des chrétiens. Vient-il à succomber lui-même ? On ne peut dire qu'il a péri. Au contraire, il s'est sauvé. La mort qu'il donne est le profit de Jésus-Christ et celle qu'il reçoit, le sien propre. Le chrétien se fait gloire de la mort d'un païen parce que le Christ lui-même en est glorifié. Donc voyez comment Saint Bernard de Clairaveau, je dis bien saint, c'est-à-dire que l'Église a estimé que ce qu'il disait, ce qu'il avait fait, ce qu'il pensait était suffisamment important pour qu'on le sanctifie. Ça fait sens aussi. En même temps qu'on sanctifie Saint François d'Assise, bien sûr, on ratisse large. Mais voyez comment, cette fois-ci, on passe à un christianisme agressif, violent, qui justifie les choses avec un concept formidable, malicide. C'est du George Bush, c'est du François Mitterrand, c'est du Nicolas Sarkozy, c'est du François Hollande et c'est du Emmanuel Macron, ce malicide. Nous ne faisons la guerre qu'aux méchants. Nous, nous sommes des gentils. Nous, nous n'avons rien fait. On est juste des gentils, nous. Des gens qui, nous nous ont rien dit, rien fait, et puis qui viennent nous attaquer alors que nous... Non, pardon, des gens à qui on n'a rien fait, viennent nous attaquer alors que nous, on est tellement gentils avec eux. Voyez comment le concept de malicide fait toujours la loi, et comment cette idée de guerre juste, qui a été inventée par, on va le voir tout à l'heure, par saint Augustin, est toujours un concept qui fait la loi, aujourd'hui, dans toutes les guerres du monde. Quand l'État islamique fait la guerre, il estime que sa guerre est juste. Quand l'Occident fait la guerre à l'État islamique, il estime que cette guerre est juste aussi. François d'Assise estimerait que toute guerre est mauvaise, toute guerre est injuste, et qu'on ne peut sûrement pas la faire au nom de Dieu, sûrement pas de toute façon au nom de Jésus. Dieu pouvait effectivement lui faire dire tout et n'importe quoi. Jésus, il a dit des choses, il a fait des choses, et il me semble qu'effectivement, quelqu'un qui nous dit « tu ne tures à point », qui reprend à son compte l'invitation mosaïque, l'invitation de Moïse à ne pas tuer, c'est quelqu'un qui ne peut pas, d'un autre côté, dire « égorgez-les », ou de dire « massacrez-moi tout ce monde-là », c'est au nom du bien, donc c'est bien. Il ouvre les portes du paradis, le crime, nous dit Bernard de Clairvaux. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer que si vous tuez, vous irez en enfer, là on vous dit que c'est l'inverse. Si vous tuez, vous irez au paradis. Si vous ne tuez pas, vous irez en enfer. Il y a donc une inversion des perspectives à ce moment-là, et voilà la preuve que ce qui domine dans le christianisme, c'est la version de Saint Paul, c'est la version effectivement qui n'est pas celle d'un Jésus de paix, de douceur, de tolérance et d'amour. Jésus n'aurait jamais justifié, me semble-t-il, je peux parler pour lui, il ne m'en a pas donné l'autorisation, mais les croisades, cette idée qu'on puisse tuer des femmes, des vieillards, des enfants, simplement parce qu'on veut retrouver un lieu qui a été inventé par Hélène, la mère de Constantin. Cette apologie du crime, du meurtre, de la guerre et de l'expédition punitive, on la retrouve partout, on la retrouve partout, cette apologie. Je vous lis par exemple une lettre du même Bernard de Clairvaux. « Dieu daigne appeler à le servir, comme s'ils étaient pleins de justice, des homicides et des voleurs, des parjures et des adultères, des hommes chargés de toutes sortes de crimes. N'est-ce pas là de sa part une invention exquise et que lui seul pouvait trouver ? » C'est-à-dire que quand vous allez chercher des gens de sacs et de cordes et que vous invitez ces gens-là à massacrer des femmes et des vieillards, ça s'appelle une invention exquise. Une invention exquise. Les croisades, c'est donc une invention exquise. Merci.